... Nous poursuivons le second sujet, qui est celui de la rentrée scolaire dans le cadre de ce déconfinement. Vous avez vu qu'il y a une polémique sur ce sujet et que les maires sont montés au créneau dans les questions de responsabilité, puisque s'il y avait des problèmes au niveau des écoles, les maires auraient une responsabilité pénale. Nous avions prévu un programme que je vous avais évoqué lors de mon dernier propos, qui était celui d'avoir une école test qui devait nous permettre de voir si nous avions la capacité de mener à bien cette rentrée scolaire progressive. Vous avez vu que le président de la République est intervenu hier mardi pour préciser les termes et l'esprit dans lequel cette rentrée devait se faire. Et par rapport à ce que je vous avais dit la semaine précédente, lundi soir, j'ai reçu à la maison notre inspecteur de circonscription avec l'élu à l'éducation et notre directeur à l'éducation. Et l'inspecteur venait de recevoir, je les ai reçus en urgence, parce que l'inspecteur venait de recevoir la dernière circulaire concernant cette rentrée. Et cette circulaire a remis en cause ce que nous avions initialement prévu, qui avait fait l'objet de l'accord du préfet. Et cette circulaire a mis l'accent essentiellement sur la nécessité de faire rentrer prioritairement donc les classes de CP, bien sûr pour l'apprentissage à la lecture, les classes de CM2 qui vont rentrer au collège et puis les premières années de maternelle qui doivent faire, les troisième années, les grandes sections de maternelle qui, évidemment, vont rentrer à la grande école, comme on dit. Donc nous avons dû revoir complètement notre copie et en fonction de ça, j'ai souhaité que notre élu, Anne-Pricille Baselaire, qui prend ça en main, en plus Anne-Pricille, professionnellement, à la diplôme de pharmacienne, donc le connaît parfaitement bien le sujet, et puis Jérôme Soucy, qui est connu par tous les Pertuisiens, puisque vous imaginez que tous ceux qui ont eu des enfants, ils sont passés par son service, vont nous expliquer comment va se faire dans le détail cette rentrée. Donc je leur passe la parole. Chères familles, chers parents, je commence par vous dire un petit mot sur la réouverture de la crèche et de la halte garderie. Donc afin de respecter le protocole sanitaire, nous avons été obligés de réduire la capacité d'accueil et de constituer des groupes d'enfants réduits. concernant la réouverture des écoles, nous avons décidé avec M. le maire et l'inspecteur de circonscription de faire une rentrée progressive des élèves dans nos écoles pertuisiennes. Pour les maternelles, nous avons décidé de ne réouvrir que les grandes sections. Nous avons estimé que le protocole sanitaire était inapplicable pour les élèves de petites et de moyennes sections. Cela nous permet aussi de déployer plus de personnel auprès des élèves de grandes sections. Ces ADSEM vont pouvoir aider les enseignants dans chacune de leurs classes de grandes sections. Pour les élèves d'élémentaire, nous avons décidé de réouvrir les classes de CP et de CM2. Ces niveaux de classe sont les niveaux charnières pour les élèves et cela correspond à ce qui a été noté dans la dernière circulaire du ministère de l'Éducation nationale que nous avons reçu lundi. Dans nos écoles, nous allons continuer à accueillir de manière prioritaire les enfants des personnels soignants, les enfants des forces de police et de gendarmerie, ainsi que les enfants des enseignants et les enfants du personnel municipal qui travaillent toute la journée au sein de nos écoles et à la production de la cuisine centrale. Chaque famille et chaque élève doit savoir que ça ne sera pas l'école d'avant. Cela est dû à la rigueur du protocole qui est mis en place au sein de toutes les écoles, à la capacité d'accueil qui va être limitée dans chacune des écoles. Les élèves qui rentreront n'auront pas classe tous les jours. Concernant les activités périscolaires, nous mettons en place le service de la cantine dans toutes les écoles de la ville. Il n'y aura pas de périscolaire le matin et le soir ni de centre aéré le mercredi. Les contraintes sanitaires du protocole et les contraintes organisationnelles ne nous permettent pas d'assurer ces services pour l'instant. Je vais laisser la parole à Jérôme Soucy, directeur du service éducation, qui va vous expliquer les modalités organisationnelles dans les écoles et tout ce que nous avons mis en place pour respecter au mieux toutes les contraintes qui sont liées à la réouverture de nos écoles. Merci Anne-Pricille. Donc nous allons aborder le plan organisationnel de la rentrée du 12 mai et non pas du 11. Le 11 est une journée de pré-rentrée pour les enseignants. À partir du 12, donc comme l'a précisé Mme Basler, nous aurons un groupe dans chaque école maternelle de grandes sections. Les enfants qui ont été choisis dans ce groupe sont des enfants qui ont été choisis par les écoles, par les directeurs et l'équipe enseignante. La ville n'a pas fait le choix des élèves. Les groupes peuvent évoluer tout au long de la semaine, tout au long des 3 ou 4 semaines qui vont permettre cette pré-rentrée. Mais la ville ne peut pas aujourd'hui imposer le nombre d'enfants qui sera accueilli dans les écoles. Pour les écoles élémentaires, idem, rentrer le 12 pour les CP et CM2 sur 2 à 3 groupes avec des élèves choisis par l'école, les directeurs et l'équipe enseignante. Dans les 4 écoles élémentaires et dans les 4 écoles maternelles. Pour préparer cette rentrée, nous avons organisé déjà les abords de nos établissements. Afin de sécuriser les abords, nous allons faire des marquages au sol pour faire des sens de circulation et éviter qu'il y ait des rassemblements de parents aux entrées des écoles pour éviter qu'il y ait des risques de contagion. À l'intérieur des établissements, nous avons fait une signalétique avec des cheminements, des fléchages. Les sanitaires sont organisés avec des arrêts, des sanitaires qui sont positionnés pour que chaque enfant ait un espace de minimum un mètre de séparation. L'ensemble de l'école ne sera pas utilisé. uniquement les salles de classe qui ont été choisies par l'équipe enseignante en collaboration avec la ville. Nous assurons l'entretien de l'ensemble de ces bâtiments. Donc à partir de là, on ne pouvait pas se permettre d'ouvrir l'ensemble des écoles. Les effectifs des classes ne seront jamais complets. Les classes ont été vidées de la moitié de leur meublant pour que les classes n'accueillent pas plus de 15 enfants en élémentaire et 10 enfants à 12 enfants en maternelle. Au sujet de la sécurité des élèves, les parents amèneront leurs enfants aux entrées des écoles mais ne pourront pas pénétrer dans l'établissement. Ils seront réceptionnés par les enseignants et orientés vers les classes. Sur le temps méridien, la ville assure le service de restauration. Les enfants seront pris en charge par le personnel communal. Les animateurs seront présents. Des groupes seront formés pour manger dans le restaurant scolaire, en self, avec des plateaux qui seront placés sur chaque table. Les enfants ne toucheront pas les couverts, les verts, les plateaux des camarades. Ils dégirneront par deux, par table. Ils ne seront pas pleinement isolés. Ils seront espacés avec les espaces de sécurité. Une fois le repas terminé, ils se rendront à la décharge de leurs plateaux et pourront se rendre dans la cour. pour les récréations. Là encore, il y a des distances à respecter. Les enfants ne pourront pas être trop près les uns des autres. Ils devront respecter la distanciation sociale. Ils ne pourront pas jouer avec des ballons. Ils ne feront pas de jeux divers, de structures qui seront condamnées. Ils ne pourront pas utiliser l'ensemble des jeux de la cour. Ça va être compliqué. Les animateurs et le personnel communal sera là pour s'occuper d'eux et veiller à ce qu'il passe deux heures de restauration correctes. Pour l'entretien des locaux, la ville utilise depuis plusieurs années le produit réglementaire qui est noté dans le protocole sanitaire qui est demandé par le ministère de l'Education nationale. Nous avons l'habitude d'utiliser ces produits. Le personnel communal est formé à l'utilisation de ces produits. Les agents feront un entretien général à chaque fin de journée. Pour autant, nous avons décidé de positionner un agent toute la journée dans les écoles élémentaires pour l'entretien des sanitaires le matin, le midi, l'après-midi. Les ADSEM dans les écoles maternelles s'occuperont de l'entretien courant des objets et de meublants pour les salles de maternelle. Les salles qui ont été choisies pour l'utilisation de la vie scolaire sont des salles qui sont toutes de plein pied. On a condamné les salles qui se trouvent à l'étage de nos écoles. Les salles sont toutes dotées d'un point d'eau à proximité de sanitaires et qui donnent ou sur la cour ou sur des couloirs à proximité des sanitaires et de cour. Les enfants, avant qu'ils rentrent en classe, passeront par un lavage des mains ainsi qu'au moment du repas avant et après le repas. Le dispositif que nous avons décidé de mettre en place avec les services de l'éducation nationale commence le 12 mai jusqu'à la fin du mois de mai. à partir de cette période-là, on pourra estimer si nous pouvons ouvrir de nouvelles sections, améliorer les conditions, sachant que la période que nous allons découvrir à partir de 12 va nous permettre d'estimer comment l'école vit au quotidien les contraintes qui sont imposées par le protocole sanitaire. Depuis 8 semaines, nous assurons déjà l'accueil des enfants prioritaires dans nos écoles avec le personnel enseignant. A ce titre, je voudrais remercier l'ensemble du personnel de la direction d'éducation qui s'est occupé de ces enfants-là, qui a joué avec eux, qui s'en est occupé du matin jusqu'au soir, samedi, dimanche, jour férié compris, comme le personnel de l'éducation nationale. Je voudrais remercier l'ensemble du personnel de la restauration qui a préparé les repas tout au long de cette période-là. L'ensemble de la direction d'éducation s'est mobilisé pour offrir le meilleur d'eux-mêmes et le meilleur du service public en cette période difficile. Le personnel d'entretien, tous les jours, a fait l'entretien des locaux scolaires. Et je pense que nous tous, nous pensons que nous sommes en mesure d'assurer la continuité de ce que nous avons fait depuis huit semaines. Je laisse le maire vous apporter une conclusion. Donc, vous venez de prendre connaissance des contraintes importantes de cette rentrée. Vous avez compris que les services et les enseignants se mettent en cadre pour que ce soit réussi. Ceci étant, il est bien important d'évoquer que toute cette organisation a fait l'objet avec l'éducation nationale. Et j'ai été en contact moi-même avec le préfet pratiquement pendant une heure pour que nous puissions échanger sur cette organisation qui est un peu particulière puisqu'elle est exemplaire. La ville de Pertuis se doit d'être exemplaire. Et donc, j'ai souhaité que nous le soyons. Monsieur le préfet m'a précisé son appréciation. Et donc, je pense qu'il est important que les parents, évidemment, il y a une partie des parents qui ont un choix de ne pas envoyer les enfants et nous le respectons. Et il n'y a aucune inquiétude à avoir sur cette décision. En ce qui concerne les enfants qui vont donc être à l'école, les parents doivent là aussi un peu jouer sur la complémentarité en faisant en sorte d'expliquer bien aux enfants qu'il en va de leur santé et d'appliquer toute l'organisation qui, évidemment, va les surprendre par rapport à l'école telle qu'il a pratiquée précédemment. Ceci étant, il est bien évident que si nous devions passer en zone rouge ou si les enseignants évoquaient le fait que les gestes barrières tels qu'ils sont définis dans le protocole de l'éducation nationale n'étaient pas suffisamment performants, à ce moment-là, je prendrai, avec les autorités préfectorales et l'éducation nationale, la décision de fermer l'école et, éventuellement, de la réouvrir dans la période où les contraintes auraient pris un échelon moindre. Donc, voilà, en ce qui concerne les écoles, et on vous tiendra, évidemment, je vous tiendrai informés pour donner notre appréciation, celle de nos directeurs et de notre élu, pour, évidemment, connaître dans notre commune comment se déroule cette rentrée scolaire qui est importante puisqu'un bon nombre de parents souhaitent retrouver la piste de leur propre travail professionnel et donc, comme l'avait hoqué le président de la République, il s'agit finalement d'un devoir que nous avons d'essayer au mieux que cette rentrée scolaire soit une réussite. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est parti !